Le cadre de l'obtention du grade de docteur 3e cycle LMD du Conservatoire National des Arts et Métiers et de l'Université Moubis-Mamé de Tizouzou, la docte madame Sarah Mehamed va nous présenter ses travaux de recherche portant sur le thème New Intelligence Caching and Mobility Strategy News Formeq ICN, Base d'Architecture. Le premier ministre est composé des deux rapporteurs, M. Najib Achier, maître de conférence HDR, Institut Galilée, Université Paris 13, France, et M. Bouab Delakcha, professeur Université Oran 1, Algérie, et M. Hassine Mogla, maître de conférence HDR, Université Paris-Décartes, France, qui ne sera pas parmi nous, et on lui souhaite apprendre l'établissement, donc il a un petit souci de santé. Donc des deux encadrants, Mme Samia Boustran, professeure au KINAM France, et M. Mehamed Daoui, aussi professeure UMNTO Algérie, et moi-même Marika Bekadi, donc professeure à l'Université UMNTO de Tiziouzou. Donc Sarah, vous avez 40 à 45 minutes pour présenter l'essentiel de vos travaux de recherche. À vous la parole. Ok, so I'm going to present in English. Good morning everyone. My name is Mihaime El-Sara, and I will present my thesis work entitled New Intelligence Caching and Mobility Strategies for Mobile-Age Computing Information-Centric Networking-Based Architecture. This thesis has been carried out in cocktail between University Mouloud Memory of Tiziouzou, Algeria, and Conservatoire National des Arts Dimiti, Paris, France. The presentation is organized as follows. We first start by defining the problematic and the objective, followed by a brief presentation of the context and related works. The next section describes the first contribution that contains the caching system. It is the system model and the proposal algorithm and hardware implementation to realize the fuzzy caching system. The second contribution where we present a decision scheme for caching scenario using a modified reinforcement learning model. And finally, we express our point of view and conclude with our perspective. Caching is the process of storing data in the cache. A cache is a temporary high-speed data storage layer, which stores a subset of data that future requests serve it faster. The common questions have been always asked is, why caching is still an active topic? If we go back to the 19s, the problem of data delivery in network was the congestion caused by the client-server model, where many clients send simultaneously requests to servers. The proposal was web caching, which means replicating popular content that have been requested the most in many geographical areas. What leads to decreasing transmission hopes and faster services by increasing response delay. Today, we are facing the same problem of congestion, especially with the huge amount of data and network traffic. To cope up content delivery networking and edge caching was introduced. Since our context is mobile edge caching, let's take a look on how mobile architecture or mobile edge architecture looks like. We have our users in the bottom. We have our users in the bottom and all content provider on the top. Mobile edge computing servers, basically between them, connected directly to the base station. The edge servers contain caches that store the objects requested by users, and most of the requests are going to be satisfied by the edge servers. So, what we are interested the most is what's happening in the cache or what's happening in mobile servers that contains our caches. Typically, what we are interested to do is building a better edge caching system. In order to do that, we set our performance goal to reach the highest heat ratio, which is the number of servers requested divided by total requests. But the question is how we are going to reach our goal, especially with the limitation of the network. This limitation, we can see the content characteristic like diversity and different sizes, also different distribution, the mobility of the user and the storage capacity. What have been presented before previously addressing this issue is so wide and vast, but I will quickly present the most important ones. Before that, we should know that the caching strategy is managed by policy that handles temporary storage resources caching strategies that decide where and how the information is stored. The operation is divided into two phases, placement and replacement. The placement is what to cache and the replacement is what to evict. Most of the previous works that have been interested only with the eviction side. There are a lot of strategies, but the most important ones are LRU and the combination between least recently used and least frequently used. And also there are some combination between least recently used and the size and least frequently used. But the most previous works that have been interested only in the eviction side, mean the replacement side, and they don't take into consideration these two placements and replacement strategies. The most or the most previous works that have been interested only in this side, they are where there is no available space in the cache. So for the placement, they cache everything and you mean by everything only the popular content that's most requested one. These approaches suffer from following issues. They have not enough inputs. They have not enough inputs. That means that they don't take into consideration many influencing factors. And also they don't take into consideration the dynamicity of caching and the tentative isolation, and also the lack of . Putting every popular content in the cache lead us to a key issue. Not all web objects are the same, and not all users have the same interests, and both have different characteristics. So should we really admit all objects or should we admit only popular objects? The solution is to find a multi-awareness-based caching system, adjusting adaptively the varied content properties and the influencing factors. And this is what we have done. We define the content and the user properties, mobility and frequency. Mobility is calculated as the distance between the mobile user and the base station where the cache is located. The frequency is defined as how often the content is being requested or intended to be requested. It was distributed using a distribution function. Secondly, we also define the network properties, the cache size and the retrieval cost. The cache size or the cache occupancy is representing the remaining size in the cache. And also we have the retrieval cost represented by the time incurred to deliver the request. So frequency, cache occupancy or the size, mobility and content retrieval are four parameters, factors needed to be taken into consideration in order to take the optimal or near to optimal caching decision. Combining these four parameters need a mathematical study of these different concepts which require a fuzzy logic. As we presented before, in order to increase the cache hit ratio, the previous studies are directed to be appropriate for different network topologies. But they consider neither the properties of content itself, like size, nor influencing factors and user characteristics, such as cost and mobility. They only accumulate content with past high popularity or high frequency, which may no longer be used for time. What leads us to our first proposal, which is a caching system that gather mobility, frequency, cost and size. But this is not enough. In order to cope up with a lack of intelligence, we are missing another key issue, which is the stochastic caching environment. What comes next will introduce these two solutions. Before presenting the first contribution, which is a hardware caching decision using fuzzy logic. First of all, we are going to define or to introduce a brief overview on fuzzy logic. Fuzzy logic is a method of reasoning that resembles human reasoning. The approach of fuzzy logic imitates the way of decision making in humans that involves all or intermediate possibilities between digital values, yes and no. The conventional logic block that a computer can understand is yes or no, or the inputs are produced, definite outputs as true or false, which is equivalent to the yes and no of a human. The inventor of fuzzy logic observed that unlike computers, the human decision making includes a range of possibilities between yes and no, such as certainly yes, possibly yes, cannot say, possibly no, and certainly no. Every fuzzy system contains an inference system that takes inputs and processes them based on pre-specified rules to produce the outputs. Both the inputs and the outputs are real valued, whereas the internal processes is based on fuzzy rules. The steps of inference are fuzzification. The fuzzification is the process of transforming crisp values into fuzzy values. Specifically, the crisp data provided by the cloud system unit input is mapped to fuzzy sets, which contain the membership function and linguistic values. A fuzzy set is defined by the membership that contains in the first equation, where x is the element and y is the set. The inference system or the inference engine, which is a mapping, yes, the inference engine is a mapping responsible of applying the inference rules of the fuzzy inputs in order to generate the fuzzy output in particular. The inference rules are used to evaluate the linguistic values map to fuzzy sets. And we have also the next operation, which is defuzzification. The fuzzy outputs of the inference engine is mapped to a crisp values that provide the most accurate representation of the fuzzy set. The classification of the fuzzy outputs are identical to the linguistic variable. We use the centroid method in order to have the mass of all the linguistic variables and finally have the output or the decision. We have been using this fuzzy logic in order to provide a novel methodology for evaluation of cache performance due to its rapid and ability of using, studying different inputs. Since we have different inputs, since we have different inputs and they are not from the same characteristic. So without using a very complicated mathematical relations, also it's easy adaptation of the rules and interpretation of these rules. The caching fuzzy system is represented as four linguistic variables, frequency, concentration retrieval, cache occupancy, and mobility. Each have a membership function and divided into ranges before applying on them a set of fuzzy rules. After applying the fuzzy rules, the next operation is a block diagram of Mamdani inference system. For defuzzification, to finally analyze this whole process and have our fuzzy decision, which is the output of all this fuzzy engine. As the inputs are divided into ranges, the outputs of the results are also divided into a membership function or into ranges also. Low, medium, and high. This is what differ our solution from other caching system solutions. The diagram shows that the distinction between the web objects according to their priority of caching. Typically, each object have a priority in order to be cached or to be evicted from the cache. After doing all previous calculations, a shift from software to hardware was done in order to reduce the energy conception. The field programmable get array architecture makes it possible to implement any combinational circuits, which can range from a simple logic function to a high-end soft processor. We use field programmable get array that provides high speed of operations and the large capacity of data storage. This illustration here, it is a part from the internal structure of the fuzzy top. It's composed of four units. The fuzzy module that contains the input value by applying the membership function and the rule generator, which is responsible for the application of the inference rules. The main function of the block is to find the strength of each rule. For example, we have the rules of fuzzy logic to decide whether to cache or not to cache. This main function is deciding the strength of this rule. And finally, we have the multiplier, adder, and divider in order to use to calculate the value of defuzzification with the sensory width method. We obtained our first result by comparing the heat ratio, which is the number of the cached contents divided on the total number of requests. For the distribution of requests and content, we used the ZIPF distribution function, since the studies have confirmed that it is an appropriate distribution model for access pattern to content. For the short-term performance, we measured the heat ratio achieved by our proposal compared with the least recently used and first in, first out, which we achieved by our proposal. We see how the heat ratio varies with cache size. Each time the cache size increase, the heat ratio augment and the proposed fuzzy caching system provide a higher cache heat ratio for all caching capacity. We can notice here that in a high cache size, the three curves are going to converge or tending to converge, because here we have a high capacity of caching storage that can contain all the caching, all the contents in the network. The second evaluation is for the long term, for the long term, we studied the stability of the cache heat ratio over time. We characterized how the heat ratio changes with caching of contents of distribution. We changed the distribution function and also we noticed that over time, the fuzzy caching system is stable. Same with LRU and like first in, first out. The figure here shows the energy consumption during the caching decision or during applying the rules in order to have the caching decision. The power is 0.45 watts compared to the least recently used in the literature which consume 0.9 watts. In order to make the fuzzy caching system more intelligent to enable each cache to make the right decision, we proposed the second contribution, which is a caching system using modified reinforcement learning. We start by a brief overview on this domain. Efficient mobile edge caching or mobile policy is not need only to be context aware, but also to be intelligent to grasp both the environment and the user behavior in order to take optimal caching decision over time. As one of these intelligence mechanisms, we want to reduce the reinforcement learning. So far, we have the field of machine learning that contains supervised learning, which is a task driven method like classification and regression. And we have the instrument learning that involves agent interaction with environments in order to take a reward. Inward, it's learning how to take action in order to have the reward or maximize the reward. Systems are changing every day and every decision made by the systems has an impact to the world around it. This is where reinforcement learning techniques are especially useful since they don't require any pre existence knowledge or data to provide useful solutions. The difference between reinforcement learning and other machine learning algorithms, we can take the easiest or the smallest example of training a dog to catch a ball. In supervised learning, to teach this dog to catch a ball, we will teach it explicitly what to do, go left or go right, move forward. While in reinforcement learning, we just throw the ball many times and each time the dog is going to catch the ball, it takes the reward. In unsupervised learning, we provide the model with the training data which only have a set of inputs. While in reinforcement learning model, we learn only by maximizing the reward and taking a feedback on the actions of the agents. This is an architecture of reinforcement learning where it contains the actors, the main actors that contribute in the training or in the learning operation. The easiest example to understand the reinforcement learning is a video game, for example, of Super Mario. The agents that take the actions and interact with the environments. In the example, the agent is Super Mario. The action is the set of all possible moves. The agents can make all the possible moves that the agents can make. In the example, Mario can move right or down or can throw a ball of fire. But each action that the agent decides is going to result a change in the environment. The environment is the word or the word which the agent moves. The environment takes the agent's current action as input and the return as a reward as an output. In our example, the environment is the block that makes the word of Mario. We have the state, which is a concert and immediate situation in which the agent finds itself. It can be the current situation returned by environment or any future situation. So, the agent plus the action plus the environment, it is the state. The reward function or the reward, which is the feedback of which we measure the success or the failure of the agents. The agent's action is given the state. It is effectively to evaluate the agent's actions. In the game, the reward is the coin or the staying alive, Mario staying alive or having a coin. It is the reward. And finally, we have the policy that it is the strategy that the agent's going to use in order to maximize the reward according to the observation takes from the environment. Here, we present the caching over reinforcement learning. The detailed feature of caching system over modified reinforcement learning. We have, first of all, start by the environment, which is represented as a stochastic finite state. The environment contains the user requests, the network condition, and also historical information. The inputs are the actions sent from the agent, and also the fuzzy rules, and the outputs are the observations and the reward sent to the agent. The state is the output, and observation and reward are the output. It is noted that the agent's observation also depends on his action, which reflects that the agent also is modeled as a stochastic finite state. We have the inputs, which is the state or the observation and reward sent from the environment, and the outputs are the actions sent to environment. We can see here that our agents can observe, learn, and also do the caching decision, means that our caching system in modified reinforcement learning treats the learning and also the caching decision as one operation. Our solution in the case of caching decision with the fuzzy policy dynamically, we modify the following. First, we modify the learning rates, and we modify the policy in order to obtain and define the reward function. The challenge in reinforcement learning is carefully choosing the learning rate by different methods. In our case, the learning rate will select a new learning value in the end of each epoch, combining statistical optimization and the rejection strategy. According to the following equation, where theta is the weight of each parameter, beta and delta are constants. The equation means that each time we update the previous learning rate to another or to a final value of learning rate in order to use it to have the optimal caching decision. The caching policy can be defined as a set of dynamic artifacts. This phenomenon because of use as the content of caching particularly should be dynamic. The condition of the network traffic, hence the modification of reinforcement learning, demand an essential formal model to cope up with respect of dynamic policies. We define a finite state called SC for caching policies, including all the possible actions that can policy of caching do. That means that this kernel or this finite state contains all the fuzzy rules and the decision that the agents can do. We introduce a transaction kernel for simplicity, but we should mention that the dynamic context of caching, we may have more than one context. This additional context, this additional context either can be combined or mixed. So we combine these two kernels in order to have a sub-environment with all possible actions taken into consideration the dynamic context of caching. To combine kernels, we use the multiplication to have this sub-environment. After generating a sub-environment of all possible actions or all possible policies, obviously we will select the policy randomly in the method known as greedy. And the estimated policy is illustrated in this equation and algorithm where NE is the number of times this policy has been used. For example, policy have been used a lot of times, and this is the number of each time you use this policy. And the training parameters are out of our four training parameters, frequency, mobility, cost and size. Among these parameters, the one that have the highest gain at particular instances allow us to find the number of iterations at the same policy can trigger. Which assists decision making as is shown in this algorithm where we initialize the frequency and the constants of the policy. Then we start our trial by a greedy algorithm. Greedy means that we are going to use or to make all the possible policies and train the agents in order to do all these policies. But finally, we just take the policy that gives us the highest reward or the highest gain and select it as an action to agents to do. And finally, we define our reward function. The expected return of the decision of caching will be also dynamic. This is because the state's constraints accepts the cost will change from time to time. Accepts the cost because we make the cost always minimum, so we just change the other parameters. The relation is composed with the state value function, gives the long term value of state. When the following policy and the action value function is expected to return starting from the state. Taking an action. It is the given in the expression below. A refers to all number of actions and X denotes the number of all states to achieve the basic reward decision of caching. This algorithm summarizes the training and all of the modified reinforcement learning agents. We have the inputs, the parameters of the system, including dynamic condition, the mobility, frequency, cost and size. We initialize also the network model with the content and the request and also the fuzzy rule table with all the rules. And we start the learning loop by choosing the action and measuring the delay of downloading and then apply the greedy policy in order to choose the action that the agent is going to make. And then we update the fuzzy rule table in order to have an optimal fuzzy rule table and generate a new caching policy. And finally, we cache the content according to the optimal policy in order to have the optimal decision. For data and results analysis, we first start by defining our environment. With the parameters and the influencing factors and also the rules. A catalog of N10 power 3 content has been generated where each content is accompanied with its size, frequency, and later on the cost and mobility are calculated as follows. The mobility is the distance between the mobile user and the nearest base station. The cost is the distance or the mobility divided on b, where b is the peak data rate of at least which is usually used as 0.2 megabytes. And finally, the zip zip function of distribution. This is related to a catalog of N content with the request probability Z that have been defined for the object's popularity rank, where alpha is a normalized constant and beta is the adaptive shape. And R represents the user. Since the deviation of cache size and time is expected, we demonstrate how the deviation can be significant characteristic. Here we have two segments of curves, one in red color, that demonstrate the cache size, the cache size, the beginning, when it's a small cache size beginning from 0.01 units. And the time is caching in milliseconds. Then the slope of curve becomes linear after a small time of caching, the curve becomes linear. After this period, we estimate that there is no significant change in the deviation of cache. However, in the same figure, we have a cache size between almost 0.03 units. It's different than the slope of curve can only be flat after 2 to 30 milliseconds. It describes that the deviation of cache size and the time of caching fixed can be a significant characteristic to the performance of this model. It was also expected that it will be a big difference between the values of bandwidth when we use a distribution function. So the value of bandwidth and frequency are going to be a big difference between them. So setting this frequency histogram was worthy to demonstrate that this variation is going to disturb our caching decision. The frequency which is the ranges of data to 4 power 10 multiplied by 10 power 2. However, this large sample of range of frequency may not serve our modified reinforcement learning model for the given part of data. It is also shown that the x of the plot histogram can be sustained and non-significant after 2.10 power 4 values of frequency. Therefore, there is a requirement to calculate the maximum and the minimum range of frequency by using the actual mean and the reference mean as shown in the plot. This will help to generate the data according to only this range of frequency in order to not disturb the caching decision and the data proposed model accordingly. After formulating the data generator and investigation the tendency of cache size with time, the given performance has been focused to a multi-objective optimization function. Here, the four parameters used to analyze the trusted caching decision can vary and significantly improve the results. In the right figure, it is shown that the x-axis contains the duration count and the y-axis contains the optimization function. In this case, the optimization function can vary with the cost and mobility. Although, two variables are kept as minimum with respect of the remaining two variables. And finally, this will produce at least two optimization functions with respect to cost and mobility. Therefore, the data part here is unbalanced in order to yield the optimal solution of caching. It is shown in the figure in the left that the training data in this model has been acquired from fuzzy model. And therefore, there may be substantial possibilities to present data in a mixed cluster of any of these four variables. So, this figure has demonstrated three ranges of dots where clearly the middle parts show a density or a higher density cluster of any of the four variables lying in this region. However, the left and the right side have less or a middle dense cluster. This means that this range in the middle cluster is suitable or can be suitable for a good caching decision where the other points may not. As we said that the data is unbalanced and it's needed to a final clustering for optimal caching decision. We follow with a simple linear regression. This is the equation of multiple linear regression and multiple quadratic regression. The three-dimensional plots, this first screen, the three-dimensional plots design the relation between cost, frequency and size. And the below parts, we can notice that the regression become dense. However, the upper parts become scattered. And we observe that the generated data have not been balanced enough to produce a good outlier decision of caching. Data signifies the combination of four parameters and it is unbalanced. Therefore, the relation between cost, frequency and cost size may not provide a significant decision caching strategy. Additionally, it can be noted that for bandwidth and frequency or the frequency, we have referred the Instagram, the previous Instagram for choosing the right plot of frequency like it is mentioned, like it is here in the cluster. Here, after a second cluster or another optimal cluster in using the linear regression, we observe that there are three axes in the given plot. Where FR of the content CR and CO, or content retrieval and size of the content are plotted based on the sample data generated. In the given figure, there are three sections based on the distribution optimization function. The dense blue, the dense blue, the frequency and the content retrieval region of the plot. This entropy will distribute certain scattered blue from the region of content retrieval toward the mapping region of the cost. As it is mentioned that the cost should kept as minimum. Therefore, there are a very few points, blue points available in the cost region that satisfy the varied frequency and the content retrieval. So this plot is a border outlier analysis of clustering that describe the plot regions into different visible actions. However, due to the absence of real effective data, especially for cost, it's not possible to find more blue dots which may represent appropriate cost of caching with other parameters. So the modified reinforcement learning can use this or can map these values for state action and reward clusters for appropriate caching. In order to migrate our proposal into a realistic information centric networking environment, as a first step, we simulate it using ICARIS simulator. In this section, we will start by presenting the concept of ICAN and ICAN caching. The basic idea of information centric networking is to enrich the network layer function with content awareness so that routing, forwarding, caching and data transfer operation are performed on topology and dependent content names rather than IP addresses. An approach to shift internet infrastructure away from the host centric pattern by focusing on what is being delivered, not just where the information is coming from, by naming the information itself or the content or the data. The introducing uniquely named information as a focal point and a core internet principle. As information can be named independently from the location of the respective data can be stored everywhere information centric networking nodes. Therefore, copies of the same content stored in different locations in the network as considered as unique content as shown in the figure. That's for example, the consumer to send a request to retrieve the content named X while sending the response node 2 and node 6 store copies or store these copies of the data that have been requested. Then, when the consumer 1 or 3 requests the same content X, the request is satisfied by the node 2 or 6. In ICAN, the in-network caching is more prominent and more challenging than in the already existing caching systems. Because of the transparency that does not require any specific application to cache content and it also have limitations like the redundancy of caching content and the space and the space and also the delivery of the content. In ICAN has been designed to satisfy too many, too many, too many, too non-functional requirements, the extensibility and scalability. These figures show the high-level architecture of the simulator that contain the following phases, the configuration and the scenario generator. This phase includes all the steps required to a step of fully configured network topology and a random event generator for the simulation. The orchestration, the orchestration. In this phase, the simulator uses the configuration file in order to extract the range of parameters. In our case, we extract the cache size, cache policies and also the content's popularity distribution and start primarily experiments with all the chosen parameters. And we have the execution part also that came after the experiment part. The experiments or the execution of the simulation starts up with an instance measurement of the various metrics. And finally, we have the result collector. We collect the results and analyze them in the end of the experiments and the execution. The experiments or the analysis of the results have been used or have been run with the least frequently used and first in, first out and the fuzzy caching system. We evaluate the performance in a range of content catalog size from 10 power 3 to 10 power 7. It should be mentioned that the cache size is calculated as the ratio between cumulative cache size and content catalog. Hence, a scenario with a large content catalog has also a large cache size. In order to assess the scalability of the fuzzy caching system and to validate its fitness scale in ICN, we evaluate its performance. The cache height ratio and latency by varying many conditions. In particular, we used the giant topology over the cache size. We fixed the alpha parameter, mean we fixed the distribution function. and we varied the cache, the frequency and the cache height ratio. The frequency and cache popularity ratio. The content population ratio, total size of the network as a fraction of content population. We noticed that fuzzy caching system perform better than first in, first out and least recently used. The frequency decreases with the growth of cache size. We should pay attention that, yes, the bigger cache size ratio or the bigger cache size ratio is the easier achieved to a good caching result. Then, in second evaluation, we study the cache behavior and the various values of alpha. Here, we fixed the cache size and we changed the alpha value, which is the value of distribution function, in order to have different workloads. Regarding to the heat ratio achieved by fuzzy caching system, we can see that it's increased with augmentation of the alpha value and marks better values than first in, first out and least recently used. In terms of the depth in terms of latency, the three caching strategies have approximately the same high value equal to 0.9 units. Then it starts by decreasing for the three caching strategies, noticing that the fuzzy caching system show less latency in the high popularity scenarios when alpha equals to 1 or 1.2 in the level of performance for fuzzy caching system increase. Finally, finally, we fixed the size of the cache and the alpha value, which means that we fixed the size and the distribution function, and we measured the cache heat ratio over time, where it appears that the fuzzy caching system achieves 0.7 heat ratio, which is the highest value compared to as the least recently used in the first in the first out. We have proposed and demonstrated a realistic decision scheme for caching scenario by using reinforcement learning as a machine learning component. Hence, to incorporate the reinforcement learning in the mobile agent caching system, we proposed certain elements. in the elementary modification. This is because the principles of reinforcement learning, the state policies and the action or rewards are continuous variable interplaying with each other. To consolidate this objective, we presented a first solution, presented the first solution based on fuzzy logic, followed by the inclusion of reinforcement learning. This is because in normal fuzzy system, the values of membership became static in certain cases that may not follow the continuous function of caching. Therefore, the formulation of an hybrid model with fuzzy logic and the reinforcement learning. This required, however, the modification were expected to customize the mobile edge parameters, the frequency, mobility, size and cost. While the respective policies should be kept dynamic. Finally, we compared the most relevant ICN caching strategies with the proposed solution. We proved that our solution could be a good candidate to be used in caching policies for information centric networking. We conclude by our perspective. For the short term, we aim to improve the learning phase of caching policies in order to maximize the heat ratio and also study the flexibility of caching system and its adaptation for a larger scale with different ICN environments. For the long term, we aim to integrate this caching system in a real mobile edge computing sector. Thank you for your attention. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah, for your presentation which is clear and which resume very well your contributions and your research work. So, without further ado, let's move on to the phase of questions. So, I will pass the floor to one of the reporters. So, I will follow the order of my jury. So, I will turn the floor to Mr. Kisha Bouabdallah. Thank you, Madame. Thank you, Madame. Thank you, Madame. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien, c'est bon ? Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier la doctorante pour l'exposé, qui était pour moi très claire et qui a bien résumé, comme vous dites, Madame, le contenu de la thèse d'une manière assez pédagogique, claire et précise. Je la remercie également pour l'actualité du manuscrit. Parce que j'ai lu toute la thèse. J'ai quand même beaucoup apprécié le style rédactionnel de la thèse, bien que la thèse a été rédigée en anglais, mais c'était vraiment un style anglais très clair et très fluide. Donc, ça m'a permis de le lire d'une manière un peu agréable. Aussi, je pense que le thème de recherche, comme je l'ai souligné d'ailleurs dans mon rapport, c'est un axe de recherche d'actualité. C'est un axe de recherche d'intérêt industriel et aussi prometteur. Donc là, il n'y a rien à dire. Donc, je pense que même la thématique abordée, c'est-à-dire à savoir la proposition, à savoir le système de mise en cache, aussi, c'est une problématique qui domine l'état de l'art actuel. Et surtout, lorsqu'on considère la mobilité. Donc, mobilité plus mise en cache. Il me semble que la doctorante a exploré un axe de recherche très intéressant et qui a aussi des perspectives intéressantes. Alors, donc, voilà, assez globalement. Maintenant, j'ai donné mes remarques dans le rapport, mais quand même, j'ai fait un recul en lisant encore plus la thèse. Après, bien sûr, modification qui a été faite par la candidate. J'ai constaté quand même qu'il y a un certain nombre de passages qui méritent aussi que de discuter. Alors, je vais commencer par un certain nombre de remarques. Parfois, des remarques sont sous forme de questions. À la fin, je vais poser quelques questions qui me tiennent à cœur parce que, vraiment, le sujet est passionnant. Alors, je vais commencer d'abord par des remarques. Dans le chapitre 3, page 73, donc, je demande à la candidate de me suivre. Bon, moi, j'ai utilisé le PDF. Donc, c'est la page 73. Oui. Alors, dans la page 73, il y a un tableau résumant les mécanismes de placement. C'est bien ça. Chapitre 3. Oui. Chapitre 3, page 73. Oui. Bon. Oui. Très bien. Alors, dans ce tableau, vous résumez les travaux sur le placement. D'accord ? Mais dans le mécanisme de mise en cage, vous avez dit qu'il y a l'étape de placement et l'étape de remplacement. C'est bien ça ? Oui. Alors là, j'aurais aimé aussi voir la partie de placement, l'état de l'art sur ça aussi. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Je vais répondre maintenant ou à la fin des questions ? Vous n'avez pas compris la question, c'est ça ? Non, j'ai compris la question. Est-ce que… Je vais répondre maintenant ? Non, non, non. Vous allez répondre au fur et à mesure. Vous pouvez répondre à cette question. Oui. OK. Alors, la placement stratégie, ou la placement stratégie, est plus étudiée dans la littérature, parce que la stratégie de remplacement stratégie, c'est qu'ils ont utilisé le least recently. Ils n'ont pas une mécanisme pour remplacer le cache. Ils n'ont seulement attendu jusqu'à ce que le cache est full. Ils n'ont pas besoin de remplacer le cache. C'est 90% de la littérature qui utilise ça. Nos mécanismes differes de l'autre mécanisme, c'est que nous n'avons pas attendu le cache jusqu'à ce qu'il est full. Nous n'avons juste la priorité du cache. Même si il y a un espace dans le cache, nous n'avons pas attendu. C'est priorité dans le cache ou non. Pour cela, dans la littérature, je n'ai pas trouvé beaucoup de stratégies de remplacement puisqu'ils n'ont pas attendu jusqu'à ce que le cache est full et que le least recently utilisé est remplacé. C'est tout. OK. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Je comprends. C'est vrai que la partie de remplacement n'est pas tellement importante dans votre cas, mais quand même, puisque vous avez cité les réseaux ICN, vous voulez et vous voulez justement et vous recommandez d'ailleurs à la fin vos contributions pour ces réseaux ICN, sachant que dans les réseaux ICN, il y a le phénomène de remplacement. Oui. Donc, voilà. Moi, je dirais seulement si ça aurait été plus intéressant de donner juste un autre tableau pour compléter un petit peu les pas de l'art, pour être en adéquation avec la thèse toute entière. Parce que vous, vous avez été deux contributions, la logique floue et le reinforcement learning. Vous voulez l'appliquer ou bien le recommander pour améliorer les ICN, les mecs dans les ICN. Donc, je pense que les gens qui travaillent dans les ICN, ils ont cette notion de remplacement. Il fallait peut-être leur satisfaire leur curiosité en leur donnant un petit état de l'art dans ce sens. C'est tout. Merci. Oui, merci. Très bien. Alors, deuxième remarque dans le chapitre 4. Alors, vous parlez dans le titre. Pourquoi le hardware ? Pourquoi le titre hardware ? Moi, je vois que la contribution concerne la logique floue. C'est ça ce qui a attiré mon attention. Mais là, je vois le terme hardware dans le titre. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi ? Donc, c'est une petite partie dans la fin qu'on a ajouté ou bien utilisé le fil de programmable to re-write the code or the fuzzy rules in a hardware component, which is field programmable get array. So, I use this hardware caching decision in order to pay attention to the little part in the end. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est-à-dire que la partie hardware, le FPGA, donc ce n'est que la partie expérimentale. Oui. Donc, disons que ce n'est pas important de le mentionner puisque la contribution qui domine, c'est bien la logique floue. D'accord ? Donc, moi, je pense que vous n'êtes pas obligé. Enfin, on n'est pas obligé de le mettre. Très bien. Alors, au niveau de la contribution, moi, je trouve quand même l'étude faite très, très intéressante parce que d'abord, elle tient compte du contexte. C'est bien simple. Du contexte. Alors, dans le contexte, vous avez évalué quatre paramètres. Ou bien vous avez dit, voilà, il y a quatre paramètres qui me semblent intéressantes et qui vont me permettre d'améliorer le processus de mise en cache. Vous avez cité les paramètres MB, FR, CO et CR. C'est bien simple. Oui. Très bien. Alors, mais vous avez dit, lorsque vous avez rédigé, vous savez très bien que parmi ces quatre paramètres, quand même il y a une préférence pour certains. Il y a des paramètres qui dominent par rapport aux autres. D'accord ? Mais cette domination ou cette différence en termes de pondération, on ne la voit pas dans l'approche logique floue. bien que, il y a d'autres méthodes de résolution, de solutions. C'est par exemple, comme les méthodes multi-objectifs, où je peux définir une fonction coût avec des paramètres. Oui. Par exemple, j'ai quatre paramètres avec des coefficients, je peux jouer sur les coefficients pour dire que ce coefficient ou l'autre est plus intéressant ou non. Par exemple, dans votre cas, c'est sûr que la mobilité, c'est un paramètre important. C'est vrai. Oui. Selon le sujet. Selon le sujet. C'est la mobilité qui est… La plus importante. Oui. Exactement. C'est la plus importante. Je peux lui donner un facteur plus. Ensuite, vous avez aussi, à ma connaissance, la fréquence. Oui. La demande. L'intention de la demande. La fréquence aussi fr. Donc, maintenant, ma question. Est-ce que, pour vous, la logique floue, qui ne permet pas de… c'est-à-dire de différencier la fondération, les quatre paramètres, est-ce que, pour vous, c'est une solution qui est… C'est vrai qu'elle a donné des résultats intéressants, mais est-ce que c'est la bonne solution? Voilà. I can say that it is a good enough solution because, and like you said, Mr, we have in PhasyLogic a range of parameters. We can say that this parameter is more important than this one. For example, we have the set of rules. We have 75 rules with mobility. Well, the mobility can be close, so close, or far. For example, the frequency can be low, medium, and high. How do we define our rules? We define our rules according to this range of parameters. When the mobility is so close and the frequency is medium, and for example, the cache occupancy is small, which, by the human reasoning, of course, and using Mabdani in PhasyLogic, we can see which parameter among of these parameters is more important than the other one. Using this range of parameters of low, medium, high, short, and so close. The PhasyLogic differ from, like you said, the multi-objective. I believe that PhasyLogic is more human reasoning application. For example, in computer, we have just true or false. But in PhasyLogic, we have yes, no, certainly yes, certainly no. So we can play in the parameters in this way. I think it's suitable. Oui, oui, oui. J'ai bien compris. Merci, j'ai bien compris. Bon, très bien. Là, donc, ça veut dire que vous faites confiance aux règles. Et pour vous, les règles peuvent expliciter tout ça. Oui. Est-ce que vous avez validé vos règles avec des experts ? La validation des règles par des experts nécessite des experts en PhasyLogic. Oui. Exactement. Ce n'est pas vraiment une validation avec des experts, mais… Si. Pardon. Pardon. Combiner quatre paramètres en logique floue, ce n'est pas évident. Donc, à mon avis, ça mérite une étude pour définir les sorties d'une manière précise, étant donné des entrées. Il me semble que tout est basé sur ça. C'est-à-dire, votre solution est basée sur ces règles. Oui. Si on a des règles précises et consistantes, là, vous aurez des sorties consistantes, des décisions plus ou moins cohérentes, etc. Je pense, hein, à mon avis. Bon, bien sûr, du moment que le travail, c'est au niveau prototypage, on peut s'en passer de ça, mais si on passe à la réalité, du moment que vous proposez ça pour les ICN, certainement, il y a des opérateurs qui sont intéressés. Parce que là, il faut passer au sérieux et là, il faut vraiment définir des choses d'une manière plus pointue, plus en détail. OK. Alors, on page 82. On page 82. Voilà. Donc, on page 82, là, vous définissez les paramètres d'entrée du module d'inférence, FIS. OK. Alors, là, je vois qu'il y a le paramètre MB, paramètre de mobilité. 82. Oui, 82. 82, le dernier paragraphe. The output variable is the decision of caching, etc. I will, I will use the PDF. I think it's not the same. Ah, not the same. OK. Yeah, it's not the same. I have the paper version here. OK, OK, OK. Just a minute. La sous-section 4, 2, 1, 1. 2, 1, 1. 4, 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1. Il y a un paragraphe qui commence, the output variable. variable. Yes, the output variable is the decision of caching. Variable is the decision of caching. Très bien. Là, vous voyez, vous donnez, by following membership functions. Low, medium, high. OK. Ça, c'est la fonction. Ça, c'est la fonction. Un peu plus haut, il y a le paragraphe qui commence par the membership functions. Yes. Alors, vous avez défini trois valeurs. So close, close and far. Qu'est-ce que ça veut dire so close pour vous? Pour moi, so close, I'm in the edge of the network. C'est la distance. J'ai modélisé la mobility comme la distance entre l'utilisateur et la station de base. C'est ça comme j'ai modélisé. Il y a la différence entre so close et close. La différence, c'est quoi? La différence entre so close, so close. It's the same difference between network and edge network. Edge network, we are so close. Network, we are close. So, when the user is so close to the end or to the base station, we can say that the mobility is so small or we can retrieve the content faster to the end user. When he is close, it's more than so close. So, this is how I modélise. Oui, très bien. Mais là, je vous comprends, je vous comprends. Sauf que la manière de défiler ces variables, à mon avis, vous êtes dans le réseau random, c'est ça? Random access network. D'accord? Yes. Ok. Donc, vous avez la station de base. Oui. Vous avez la portée radio de la station de base. Oui. La station de base a une portée. Dans cette portée, il y a les mobiles. D'accord, oui. D'accord, oui. Très bien. Alors, là, moi j'ai vu de la littérature, les chercheurs utilisent plutôt la force du signal. C'est ceci. La force du signal qui me donne, d'une manière précise, la distance du mobile par rapport à la station de base. Il me semble qu'il fallait peut-être définir des valeurs de distance du mobile par rapport à la station de base où se trouve le mec. D'accord? Là, en utilisant des intervalles comme vous avez fait pour les autres paramètres, on utilise les paramètres par rapport au PSSI, la puissance du signal. Pour la puissance du signal, ça va nous permettre de donner des valeurs réelles. D'accord? Et là, on peut attribuer à chaque intervalle, par exemple, close l'intervalle, c'est-à-dire si la puissance est comprise entre telle valeur et telle valeur en décibels, etc. Bon, ça, je ne sais pas, est-ce que vous partagez cet avis? Moi, je l'ai lu dans la littérature, de toute façon. Oui, je suis toute d'accord avec vous. Voilà, c'est pour être, disons, là, je vous dis ça, si jamais cette solution sera valorisée et appliquée d'une manière officielle par des opérateurs, etc., il me semble qu'il y ait ce travail à faire d'amélioration dans ce sens. Oui. Très bien, ok, merci. Alors, en 83, juste après, alors, 83, la figure 4-2. Oui. Oui. La figure 4-2, là, vous définissez les fonctions membership, c'est ça? Bon trait, bon trait du module flou. Alors là, vous avez donné juste des schémas. Oui. Moi, je connais un peu la logique floue, j'y travaille avec. J'aurais aimé, j'aurais aimé voir les fonctions avec leur expression mathématique. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Est-ce que c'est trivial ou la figure est déjà parlante? Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il faut donner des fonctions. Vous avez ici, c'est très simple. Donc, vous avez l'intervalle 0 jusqu'à 0,2, vous avez la valeur 2, médium, etc. Là aussi, il me semble qu'il faut peut-être l'ajouter dans la version finale. Donc, il y a des gens qui s'intéressent aux formulations mathématiques plus que les figures. Oui. Parce que la figure, c'est la conséquence de la formule. Très bien. C'est toujours en page 83. Oui. Pardon, 85. Je m'excuse. 85. Alors, 85 et alors. Voilà. Vous avez donné un extrait des règles. Je vois qu'il y a un, deux, trois, quatre règles. Comment faire des if? Figure 4,3. Bon. Ce n'est pas de figure. C'est la section 4,3. Juste au-dessus. La section 4,3. Implementation and evaluation. Alors, juste là, vous avez donné un certain nombre de règles. C'est bien ça? Oui. Est-ce que c'est l'ensemble des règles ou bien un extrait des règles? Oui. Non, c'est juste une petite portion. Est-ce que vous avez prévu une annexe pour donner l'ensemble des règles que vous avez utilisées dans les similaires? Oui. Je lui ai rajouté ça. Voilà. Là aussi. Parce que, oui, ce que vous dites, vous avez dit tout à l'heure qu'au lieu d'utiliser le multi-objet, là, vous avez les règles. Et vos règles véhiculent la connaissance nécessaire. Il me semble qu'il faut donner toutes les règles nécessaires. Comme ça, on saura comment le système fonctionne. D'ailleurs, il y a un cas qui est très important. C'est dans le cas où la décision est high. Il n'existe même pas. D'accord. Oui. Vous avez donné médium, médium deux fois. Une fois, ensuite médium à la fin. Je pense qu'il faut donner un extrait, c'est vrai. Mais l'ensemble des règles que vous avez utilisées, il faut peut-être les insérer dans une annexe à part. D'accord. Très bien. Je repasse à page 85. Alors, au niveau de l'implémentation. Donc, la section K3, implementation and evaluation. Vous avez dit que cette première contribution basée sur la logique flow, vous avez utilisé un outil que vous avez appelé RxJS. C'est ça ? Pardon ? Je vous entends. Non, la section K3. Oui. Non ? Quatrième ligne. Oui. We use it. TypeScript with G. R. Non ? I think that's I have to use the PDF. I'm really sorry. I did not find it. Yes, because it's not the same pages and the... Non, la section K3. C'est pas la même solution. Oui, la section K3. D'accord. Là où vous parlez de l'outil d'implémentation. Oui. De la première contribution. Yes. C'est bon ? Yes. RxJS. Yes. Voilà. Alors, là, bon, personnellement, RxJS, donc, c'est lancé comme ça dans une phrase. Vous n'avez même pas donné les références. Déjà, moi, je m'intéresse à ça. C'est une librairie intéressante, certainement. Bon, il n'y a pas d'information sur ça. D'accord. Pourtant, c'est une évaluation. Vous dites que c'est évaluation. Et vous allez évaluer une contribution. Il me semble qu'il faut un petit peu parler, peut-être même lui consacrer un petit... Une sous-section. Là où vous dites c'est quoi RxJS. Quoi il fonctionne ? Est-ce qu'il faut le donner en entrée ? Parce que moi, je sais que la plupart des gens qui utilisent la logique floue utilisent Matlab. Oui. D'accord. Oui. Là, je crois qu'il y a une autre. Est-ce que c'est une partie de Matlab ? Est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce qu'il est semblable à Matlab ? Il n'y a aucune information. Là aussi, il me semble qu'il faut donner quelques informations sur l'outil d'évaluation. D'accord. Oui. Très bien. Comme ça, si je lis comme ça. Là, je lis qu'il y a un facteur divisé par un facteur, le deuxième, plus un troisième facteur. Oui. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Voilà. Il faut ajouter... C'est une formule très intéressante puisque c'est le paramètre de performance sur lesquels vous avez fait les évaluations. Il me semble qu'il faut bien le préciser. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, toujours en page 85, vous avez fait une implémentation avec... Ensuite, vous avez dit que vous avez exécuté la contribution dans une plateforme hardware FGA. C'est ça ? Oui. D'accord. Donc, je peux comprendre que vous avez utilisé un bon décès. Un bon décès, un testbed. En anglais, on dit un testbed. C'est ça ? Oui. Est-ce que ça ne mérite pas quand même un schéma de ce testbed ? Comme ça, les gens peuvent comprendre l'environnement de simulation puisque là, je vois qu'il y a du hardware dessus. Il me semble qu'il faut faire au moins un petit schéma qui montre le testbed, le bon décès sur lequel les expérimentations ont été faites. Parce que tout ce que vous allez dire par la suite comme résultat dépend de ce testbed. Il me semble. Oui. Ça mérite quand même... Là, on ne le voit pas. Pour vous, c'est trivial. Moi, comme je lis de loin la thèse, là, j'aimerais bien savoir parce que lorsque je vois du matériel, là, ça m'incite à voir quel est ce matériel, quoi il est collecté, etc., etc. Oui. Très bien. Ensuite, alors ça, c'est... Voilà. Donc, j'ai terminé pratiquement avec les remarques. Alors, je vais essayer pour ne pas monopoliser la parole. Donc, j'ai quelques questions, je vais essayer de les poser rapidement. Bon. Alors, au niveau de la contribution, vous avez développé la première contribution. Ensuite, donc, c'est une contribution qui vous a permis de gérer d'une manière plus ou moins intelligente, entre guillemets, la mise en cash. Oui. Ensuite, vous avez amélioré cette contribution par une deuxième en utilisant le reinforcement learning. C'est bien. Ensuite, vous avez dit, je veux appliquer ça à ICN. Et dans le slide 41, vous avez donné un exemple de l'ICN, comment il fonctionne. Oui. Là aussi, oui, là aussi, j'aimerais bien savoir exactement comment ces deux contributions vont être utilisées dans l'ICN. Exactement. Sachant que dans un ICN, moi, j'ai travaillé sur MDN, Name Data Network, qui est une classe de ICN. D'accord. Alors, je sais qu'il y a des utilisateurs. C'est parti. 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 La première contribution pour les réseaux ICN. Sachant que parmi les ICN il y a l'Indien. Moi, je sais comment fonctionne l'Indien. Il y a des utilisateurs qui génèrent des « interest », c'est-à-dire des requêtes. Il y a un serveur a quelque part ou bien il y a un endroit qui dépend . C'est le même principe. Avec utiliser le mécanisme de mise en pajé etc. Alors, l'essayer fonctionne de la même manière d'après ce que vous avez présenté dans le slide 41. Alors, si je veux appliquer ce que vous avez fait, les deux contributions, comment vous voyez le fonctionnement ? Donnez-moi un scénario dans lequel vous utilisez ce que vous avez fait. Je sais que ce que vous avez fait va être implémenté au niveau d'une station ou bien au niveau d'un serveur. Alors, comment vous voyez l'utilisation de ce serveur Mech dans le contexte d'NICL ? À quel niveau il intervient ? Est-ce qu'au niveau de la transmission de l'Invest ? Oui, oui. Ou bien au niveau de la réception de la donnée ? Comment vous voyez l'utilisation ? En fait, caching mechanism have been studied before, or not in the same aspect. We can't study the cache from the aspect of only size and how to manage the blocks in the cache. This is very interesting in ICN. But in my case, or in our case, we study how we are going to cache, how we select the data to be put in cache. We have proved that the caching or the fuzzy caching mechanism works very well in small cache sizes. We see that it is the same with least recent uses in high cache spaces. But in small cache spaces like in ICN, when the node itself could be a cache, when the node itself could be a cache, means that, for example, a mobile user could be a cache, or a small node in the base station could be a cache. So this is very important to use a fuzzy caching system which is very adequate to small sizes of the device. This is where I can see that the fuzzy caching system could be good enough for information-centric networking. And also, we can, in the future works, of course, we can add more features or add more parameters in order to choose the caching decision. Since we have a small cache size in base station or in the mobile user or in any node in ICN, we can also have another parameters in order to save this cache space and not only put all the contents or all popular contents. and finally, we have a full cache without any management. So this is how I think it's going to be useful in information-centric networking. Oui, oui, d'accord. Mais je pense que ma question, c'est pas exactement ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas exactement ça. C'est pas ce que je veux. Parce que là, ma question sur le réseau ICN lui-même. D'accord? C'est le réseau ICN, c'est le réseau de l'opérateur. Bon, c'est le futur réseau de l'opérateur. Il faut qu'il est installé. Donc, si je veux l'utiliser ou bien... Ah, sinon, pour vous, vous voulez dire que ICN, c'est autre chose, dans un réseau IP, etc. Là, peut-être que ça mérite quand même de dire que l'ICN, pour vous, c'est exactement quoi. Est-ce que pour vous, l'IP toujours existe? Non. Vous utilisez le naming. Voilà, le naming. Oui. Prédité existe toujours. Oui, le naming. Mais je veux dire que ce n'est pas de ce aspect. Il y a beaucoup d'aspects que nous pouvons utiliser pour cacher dans l'ICN. Pas de l'aspect de naming. D'accord. Juste de l'aspect de size, quand le node pourrait être un cache. Ah, ok. Très bien. Très bien. Alors, très bien. Il y a une autre question concernant l'évaluation. Donc, vous avez fait deux évaluations pour la première contribution. L'évaluation en utilisant la librairie dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez utilisé le réseau ICN. Pourquoi deux évaluations? Moi, je trouve, du moment que, d'après l'orientation de la thèse, d'après le titre, tout ça, c'est pour les ICN. Finalement, on va être appliqué aux ICN. Pourquoi ne pas attendre le chapitre, le dernier chapitre, et faire toutes les évaluations? Pourquoi? Quand vous avez inséré une évaluation au milieu de la thèse, ce n'est pas en utilisant les librairies, etc. Bon, est-ce qu'il y a une... Qu'est-ce qu'il y a une motivation pour ça? Oui, juste pour valider le phasylogique. C'est à dire que le phasylogique est un bon à utiliser. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est une motivation. Et puis, les résultats finales avec ICN. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que vous voulez, je ne sais pas, l'évaluer à part, c'est ça? Si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Alors, une question, disons, l'avant-dernière. Alors, là, je vois que vous avez quand même du software derrière, des algorithmes. Les algorithmes dans la première contribution, les algorithmes dans la deuxième contribution. Vous ne pensez pas que ce travail nécessite quand même une évaluation de la complexité de vos solutions? Oui. Il me semble, il me semble qu'il faut, en plus que vous posez le problème de l'énergie, vous posez le problème de l'espace, vous posez le problème de ces pays, de capacité de calcul, c'est-à-dire FPGA, etc. Alors, vous ne pensez pas que faire une étude disant de complexité est nécessaire dans ce cas? Yes, I totally agree with you. I did not explore this way, but I totally agree with you. Très bien, très bien. Je pense que ça mérite quand même... Non, c'est pour consolider vos solutions. D'accord? Oui, oui, je comprends. Pour mieux consolider vos solutions, vos solutions... Là, je ne mets pas... C'est-à-dire, on cause vos solutions. Vos solutions sont très bien, c'est validé, etc. Et c'est publié. Donc, le problème, c'est comment les... Toujours, je... J'envisage le cas de la... L'application réelle. Quand on passe à la réalité, je pense qu'il faut aller aux choses sérieuses, plus, plus, plus. Alors, bon, je pense que... Bon, la dernière, ce n'est pas la peine. Je pense qu'on a déjà... Qu'on a déjà parlé dessus. Bon, sinon, je pense que, à travers mes questions, je vois que la candidate, maîtrise bien son sujet, c'est bien. Et je pense qu'elle a répondu à mes questions. Peut-être qu'elle a... Elle était quand même... Elle était quand même d'accord avec moi sur certains nombres d'aspects qu'il fallait peut-être les revoir et les améliorer. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation, un bon succès dans vos sujets, dans vos... vos futurs... à votre recherche. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur Bouabdoullah. Donc, merci pour vos questions qui sont pertinentes. Et sans trop tarder, donc, on passe au deuxième examinateur, donc, rapporteur du côté français. Donc, ça va être monsieur Najib Achille. Merci, madame la présidente. C'est ce que vous m'entendez. Merci. OK. Alors, je vais... Voilà, j'ai... Tout d'abord, je commence par... Comme a dit mon collègue, la présente... Je remercie la candidate pour la qualité de la présentation qui était vraiment très bien. Je mettrai un petit bémol quand même sur le manuscrit. Il y a quelques passages du manuscrit que j'ai trouvé un peu dur à lire. Mais bon, voilà, ça, ça reste, on va dire... C'est un élément... Ce n'est pas aussi important que ça. Mais l'important, c'est qu'elle a pu exprimer, elle a pu expliquer tout ce qu'elle a... Tout ce qu'elle a... Tout ce qu'elle voulait faire, tout ce qu'elle a fait dans sa thèse. Et donc, on passe à son suite aux questions. D'accord ? Alors, je commence par le... Des questions, je vais les regrouper en fonction des chapitres. Donc, je commence par le chapitre 4. Donc, je rentre directement sur les propositions. La première question, c'est vraiment une remarque et qui finit par une question. Alors, vous proposez des solutions, on va dire, de caching efficace en énergie pour le mec. Pour cela, vous utilisez donc une approche qui est à base de Fousy Logique. Ce que je comprends, je comprends l'objectif, je comprends comment vous avez fait ça. Par contre, j'ai une question qui est... Pourquoi ? C'est quoi le rapport avec le mec ? Comment vous pouvez... Parce que la solution, si je comprends bien, c'est quelque chose qui est axée plus vers le caching. Le mec, pour moi, c'est Mobile Edge Computing. Donc, il y a le terme computing là-dedans qui est un terme important. Donc, pourquoi vous vous associez à la fois le caching et le mec ? First of all, the first design of this thesis was designed to Mobile Edge Computing. One of the main features or the key issue in Mobile Edge Computing is caching. So, in the first, I tried to explore the caching for Mobile Edge Computing, and I found that one of the problems that Mobile Edge Computing suffers from is the small cache size. So, I had to... My intention is to find a suitable caching decision that can be used in Mobile Edge Computing and at the same time gather many influencing factors that Mobile Edge Computing itself is caring about, like the frequency and also size and mobility. So, this is the... le rapport entre Mobile Edge Computing and caching. I hope that I answered the question. OK, I understand. Je ne suis pas 100% satisfait, on va dire de... On ne va pas dire satisfait, on va dire de... Je ne suis pas 100% convaincu parce que le caching, c'est un problème qui existait avant le Mobile Edge Computing, et le Mobile Edge Computing, ce qui l'apporte en plus, c'est la partie computing. Mais bon, on peut toujours dire que lorsqu'on exporte des ressources, on exporte des ressources de computing et des ressources de caching ou de storage en même temps. Mais bon, le terme, je trouve que c'est un peu fort de... Parce que le caching, c'est un problème qui existe depuis pas mal de temps. C'est le Mobile Edge Computing qui est plus récent. Donc, il rajoute des choses, des problèmes supplémentaires que peut-être qui n'étaient pas abordés au niveau du caching et à savoir le computing. Je ne veux pas qu'enregistrer, je veux aussi calculer. Bon, OK, je comprends qu'il y a aussi le besoin de caching, de caching, mais voilà, j'introduis, on va dire, un peu ma deuxième question. Alors maintenant, imaginons qu'on veut rajouter du computing à votre solution. Donc, vous avez une solution qui marche pour le caching et moi, opérateur, je vais vous dire, je veux une solution pour le Mobile Edge Computing comme je prends votre solution et elle me... Enfin, dans le titre, c'est écrit Mobile Edge Computing et moi, mes problèmes, c'est des problèmes à la fois de computing et de caching, mettons les deux. Et donc, est-ce que votre solution, je peux l'adapter pour rajouter cette notion de computing ? Ça veut dire, en plus de faire des requêtes pour des données à récupérer, je fais aussi des requêtes pour des calculs à faire peut-être sur ces données. Donc, comment est-ce que je peux adapter votre solution pour pouvoir l'utiliser ? Et si c'est oui, comment, bien sûr ? Oui, on peut adapter la solution parce que... Also, I'm going to speak in a... Yeah, don't worry. Because Mobile Edge Computing have a very powerful... or power of calculating and analyzing data and collecting also data. I think that the features of Mobile Edge Computing are going to help this caching strategy. It's the same. They are compatible with each other. The caching strategy will save the size and Mobile Edge Computing features with its characteristics like computing and calculating and gathering data, gathering all of these features going to have a very good combination between these two aspects. Like you said, Mobile Edge Computing and caching strategy. So let's say, let's say a little bit more précis. You have the parameters that you have for your solution of the phosylogic. My question, donc, elle va être très précise. Est-ce que c'est les mêmes paramètres que je peux utiliser et j'ajoute juste quelque chose qui dit que j'ai saturé ou pas saturé le cache et j'ai saturé ou pas saturé la puissance, les ressources en calcul. Est-ce que je peux, en plus du paramètre quantité de cache utilisé, je peux aussi rajouter quantité de computing utilisé et appliquer le même algorithme ou non? Oui. Et si c'est non, est-ce que je dois rajouter d'autres paramètres qui sont liés à plus la partie computing? Par exemple, les paramètres liés à la partie computing, like what? I did not understand well the question. OK, sans problème, je vais récouter. Je vais récouter. Sans problème. Par exemple, pour votre méthode, vous avez des paramètres en entrée pour prendre la décision. Oui. Accepter ou pas d'accepter, de cacher ou de ne pas cacher. D'accord? Parce que la requête, c'est cacher. Je veux cacher. D'accord? Alors que maintenant, la requête, c'est je veux cacher et je veux aussi calculer. Oui. OK? Donc, est-ce que les paramètres d'entrée sont suffisants ou bien je dois les modifier pour prendre en considération cette nouvelle option? Je veux aussi calculer. Je pense que ce sont suffisants, mais s'il y a d'autres à mettre, ce sont utiles to use. If we use more parameters, the caching decision will be more precise. OK. Et d'après vous, quels sont les paramètres qu'on peut prendre pour le computing en plus? The calculation, the time of, incurred to calculate all this, all this phase. Lorsqu'on dit caching, on cache, on va dire presque indéfiniment. Alors que lorsqu'on dit calcul, on a besoin, on dit on calcule pendant un certain temps. Donc, il y a cette notion de temps qui est importante aussi. Yes, we can, or we can divide on the windows, windows of time in. For example, you have the slope of time. In this time, the calculating is like this. Then we have, we change the time. It's going to be important. Like that. OK. Alors, la question 3, toujours dans le même chapitre, qui rejoint un peu la question de mon collègue. Après, je vais la poser un peu différemment. Donc, bon, je n'ai pas utilisé, je ne suis pas un expert en physilogique, je l'ai utilisé une fois seulement. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, c'est une méthode que j'utilise souvent. Mais, en tous les cas, l'expérience que j'ai eue avec, c'est que le fait de fixer les seuils, c'est quelque chose de pas trivial. Ce n'est pas facile de fixer les seuils. D'accord ? Et donc, ma question, c'est comment vous avez fixé ces seuils ? Est-ce que vous avez testé plusieurs seuils et vous avez finalement trouvé les meilleurs ? Et souvent, lorsqu'on fixe ces seuils, d'après l'expérience toujours que j'ai eue, l'exemple que j'ai eue, c'est que lorsqu'on fixe les seuils, c'est souvent lié au dataset qu'on a en entrée. Et parfois, ça change, il faut trouver une bonne caractérisation de comment est ce dataset. Donc, pour vous, comment vous avez fixé ces seuils ? C'est par générer toutes les règles, comme vous le disiez, c'est un naïf, un naïf way de générer toutes les règles et puis on test et on trouve les règles adéquates qui fit ce que nous voulons faire. Alors, vous dites les règles, les règles. Pour moi, ce n'est pas les règles, mais aussi les seuils de changement entre les règles. OK. Ces seuils-là, comment vous les avez fixés ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de data et pas beaucoup d'experts, c'est le fait psychologique. Je l'ai lu dans tellement d'articles qu'ils utilisent le fait psychologique. Donc, je pense, comme un être humain, comment on va fixer ce seuil ? ça, ça, je comprends. Mais ma question, c'est vous, vos seuils, les exemples que vous avez donnés, votre tableau que vous avez donné dans le chapitre 4, ces valeurs-là, 0,2, 0,3, etc., comment vous avez fixé ça ? Est-ce qu'il y a… Comment vous pouvez justifier ces valeurs-là ? Les valeurs, ce sont l'importance de chaque paramètre. C'est l'importance of mobility and… Je comprends tout à fait. Ma question, c'est un peu plus loin, c'est que ces valeurs-là, le fait de dire 0,2, ça vient de… Pourquoi ce n'est pas 0,3 ? Pourquoi ce n'est pas 0,25 ? C'était ça, ma question. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est des valeurs qui… C'est toujours du mal à comprendre comment on les fixe. Vous avez fixé des valeurs et vous les avez utilisées. Oui. Ok. Ok. Alors, je passe ensuite au chapitre 5. Le chapitre 5, alors oui, peut-être pour conclure le chapitre 4, juste une remarque un peu globale. Donc, je trouve bien, c'est bien, vous avez proposé une solution qui améliore, on voit que les résultats sont bien. moi, j'aurais aimé lorsque, on va revoir que c'est la même chose pour le chapitre d'après, j'aurais aimé quand même au début, lorsqu'on… On ne va pas tout de suite à une heuristique, c'est qu'on formalise le problème d'une façon exacte, on montre pourquoi c'est compliqué d'une façon de trouver la solution exacte, en guillemets, ou en tous les cas approcher à l'exemple. Et ensuite, on se dirige vers une solution heuristique parce que la première question qui vient lorsqu'on propose une heuristique, c'est de dire pourquoi on propose cet algorithme parce qu'on ne peut pas avoir la solution exacte. Et donc ça, c'est un truc récurrent dans les deux chapitres, 4 et 5. Bon, ce n'est pas que pour vous, c'est beaucoup de doutes, c'est comme ça, mais c'est… Il faut avoir ce réflexe, ok, est-ce que je peux le formaliser ? Est-ce que je peux le résoudre ? Si je ne peux pas le résoudre, comment je peux relaxer quelques contraintes pour le résoudre ou bien quelle heuristique derrière je peux utiliser pour le résoudre ? Il faut toujours essayer d'avoir cette même logique lorsqu'il y a une proposition ou un problème particulier. Alors, pour le chapitre 5, alors, la première question… Alors, oui, plutôt une remarque. Alors, je trouve que ce chapitre, c'est un peu dur à lire. Essentiellement parce que la façon qu'il a été présenté, on a… Directement, on a fait un choix qui est reinforcement learning sans forcément justifier… Enfin, sans justifier… Oui, il faut justifier le reinforcement learning, mais vous donner des détails sur la façon… Mais sans justifier pourquoi on en est arrivé là. Parce que le reinforcement learning, la notion d'agent, etc., ça vient de quelque chose. Alors, à la base, ça vient de ce que j'appelle les mark of decision process qui est les MDP et donc, on formalise notre problème, on a un problème, de décision. On essaie de le formaliser en notion avec des MDP, mais par contre, pour les MDP, il faut avoir les matrices de transition, les probabilités de transition, donc les matrices de probabilités de transition. Il faut avoir une notion de la fonction de coût qui est très précise. Il y a pas mal de choses qu'il faut avoir. Ah, pardon, il y a un peu de bruit, alors je… Ah, pardon, je répète. Oui, pardon. OK. Alors, pour le chapitre 5, vous rentrez directement avec l'outil reinforcement learning, avec la solution, l'approche que vous proposez, l'outil que vous proposez d'utiliser, mais ce qui manque, à mon avis, c'est pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ce choix de reinforcement learning. Et généralement, lorsqu'on va vers du reinforcement learning, c'est qu'avant, on a exploré une approche qui est généralement du MDP, c'est Markov Decision Process, OK, et ces MDP, la résolution, c'est-à-dire, elle donne la politique optimale d'un système à la base de décision, d'accord, mais ces MDP, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils passent pas à l'échelle et qu'ils… Voilà, et générer l'espace d'État, c'est quelque chose d'énorme. Et aussi, il faut avoir une connaissance précise des probabilités de transition que vous avez dans vos… lorsque vous… vous donnez… vous formalisez, pardon, le problème avec le reinforcement learning. Donc, ensuite, la conclusion, c'est que puisqu'on n'arrive pas à résoudre ce problème, mais par contre, on peut le formaliser d'une façon mathématique très précise, on utilise le reinforcement learning pour le résoudre d'une façon heuristique, entre guillemets. Et donc, c'est pareil, c'est comme pour le chapitre 4, il manque cette partie au début un peu plus formelle, assise mathématique, avec une assise mathématique pour dire, OK, on va essayer de formaliser le problème, on va se rendre compte qu'on arrive à le formaliser, c'est pas un problème compliqué et à mon avis, il a été déjà fait, en tous les cas, avec la notion des MDP, et que, bien sûr, le passage à l'échelle, c'est pas possible, générer tous les espaces d'État, c'est pas possible, et donc automatiquement, il faut penser à des solutions alternatives et qui utilisent généralement le reinforcement learning dans le cas du MDP. Donc, cette façon de présenter les choses et d'aboutir à, pour dire que le reinforcement learning, mon choix, il est, parce que j'ai suivi ce chemin-là, il est, après, on ne peut pas vous dire pourquoi vous avez utilisé le reinforcement learning, parce que c'est un choix logique derrière. Donc, cette partie-là, cette façon de voir les choses, ça, c'est une remarque, c'est juste un petit conseil, ça permet que, derrière, lorsque vous faites des choix, les gens ne vont pas contredire vos choix, automatiquement, c'est clair. D'accord ? Donc, la formation de base à la MDP, pour moi, elle est importante pour comprendre la suite. D'accord ? Ensuite, j'ai une question assez simple, pour commencer, vous avez souvent dit stochastique, stochastique. Qu'est-ce qui est stochastique pour vous, ici ? Ah, je ne vous entends pas. Votre micro est en mute. Sarah ? Oui, votre micro est en mute. Oui, c'est bon. non ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Alors. Stochastique est dynamique ou dynamique. Quand on a un environnement stochastique, il y a beaucoup de changements et il y a toujours dynamique. ça, je connais, je sais, je connais la définition de stochastique. Est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui est stochastique dans votre problème ? L'environnement de stochastique est, l'environnement de caching. On a toujours des requêtes qui doivent être cachées ou qui doivent être délivrés. On a toujours de calculer la distance et la fréquence. Donc, nous n'avons pas seulement un stochastique, nous avons des stochastiques et des stochastiques et des stochastiques de cachet. C'est ce que j'ai dit par cette parole. Je pense que le fait de démarrer d'une façon mathématique au début, ça donne aussi une assise sur la question stochastique. Pour moi, ce qui est stochastique, c'est le fait que les clients, donc les demandes, arrivent d'une façon qui suive un modèle stochastique, tout simplement. Et derrière, bien sûr, automatiquement, dès qu'un client arrive, il y a une demande, il y a une requête, il y a satisfait, pas satisfait, etc. Donc, qui dépend bien sûr, qui ne dépend pas de… Voilà, c'est un système stochastique comme ça. Donc, pour moi, c'est le fait que les requêtes arrivent, le processus d'arrivée des requêtes suit un modèle est stochastique. D'accord. Donc, ça, il faut l'expliquer clairement. Sinon, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui est stochastique. Ok. Ensuite, la question que j'ai ensuite, c'est, vous avez… Quels sont les datasets que vous avez utilisés pour calculer, pour résoudre… Enfin, que vous avez utilisé pour votre solution ? Vous avez un algorithme à base de reference met learning, ok, ce que je comprends bien, mais derrière, il faut le valider, il faut l'évaluer. Alors, comment vous avez généré les datasets pour pouvoir… Déjà, est-ce que vous avez généré un seul ou est-ce que vous avez généré plusieurs ? Et c'est quoi ? Ils sont de quelle forme ? Qu'est-ce qu'il y a des particularités pour ces datasets que vous avez utilisés ? Ok, the training data was a sequence of object requests and characterized by their features. So, we don't have realistic traces, just we generate this sequence of requests and objects. And this request and objects are characterized by their features to keep the training manageable. We travel this sequence of requests by applying a sliding window. So, we have a set of requests in a sliding window of time and then we have another one in order to train our OK, donc la décision, c'est juste pour comprendre, ça veut dire c'est par batch ? Ou bien, c'est par, à chaque fois qu'il y a une requête qui arrive, elle change d'état, c'est pas par batch, c'est pas par groupe. J'ai pas compris un ensemble fenêtre. Ah, toujours en mute. OK, j'ai pas compris pourquoi parce que mes mains sont libres. OK, I said that we generate a sequence of object requests. These requests are characterized by their features. So, we have an environment, this is our dataset, an environment with content and users that give a lot of requests in a specific time, yes, in specific time slot. OK, d'accord. Et vous avez, est-ce que vous avez essayé de faire des montées en charge, c'est-à-dire augmenter beaucoup, surcharger beaucoup les, 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 comment dire, le système ou bien est-ce que vous avez fait varier tout ça ? Parce que ce que je trouve un peu dommage un peu pour pour ce chapitre-là, c'est que les résultats, je pense que vous auriez pu donner beaucoup plus de résultats, beaucoup plus d'interprétations sur des choses. Est-ce que vous avez fait évoluer la charge en termes de nombre de clients qui arrivent, en termes de nombre de, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre, à voir bien précisément cette partie-là ? La seule chose qui j'ai fait la charge sur, c'est le nombre de, the number of contents in the network. I used a lot of number of contents in the network in order to have a pressure on the size, but the number of users and another thing, now I did not do any charge. Ça aurait été intéressant d'augmenter cette charge et voir un peu l'évolution de l'algorithme derrière, parce qu'il permet d'arriver au, voilà, d'avoir des solutions. Alors, toujours, lorsqu'on fait une heuristique, alors ça s'applique un peu pour le chapitre 4, on a tendance à derrière voir, ok, on a une solution, on a une solution, mais on ne sait pas cette solution, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne ? Est-ce que c'est, comment on peut évaluer la solution qu'on a obtenue ? Dans le sens de, à quelle distance elle est de l'optimalité ? Alors, je ne vais pas dire l'optimalité, ça peut compliquer si on pouvait résoudre le problème d'une façon optimale, on l'aurait fait, mais à quelle distance, comment on peut évaluer le résultat ? Et souvent, lorsqu'on fait ce genre de heuristique, il faut réfléchir à cette question, c'est qu'on a un résultat, mais comment l'évaluer ? Alors, parfois, on a des solutions, on peut résoudre d'une façon optimale, mais pour un petit dataset, une petite échelle, et derrière, on compare sur cette petite échelle. Mais vous, est-ce que vous avez pensé à ça ? Et si ce n'est pas le cas, comment vous proposez d'évaluer la qualité de vos résultats ? évaluation de résultats ? Je pense qu'on doit juste comparer avec des autres résultats pour voir est-ce que c'est optimal ou non ? Je n'ai pas fait ça. D'accord. Je n'ai pas exploré ça, mais je pense à faire ça en futur. À ce moment-là, À mon avis, c'est que, bon, je ne demande pas qu'il soit fait maintenant, mais à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. À chaque fois qu'on a un résultat, il faut se poser la question « How far is this results from the optimal solution ? » Ça, c'est quelque chose qui est important, à mon avis, et ça permet toujours de… En réalité, ce n'est pas forcément comparé toujours avec l'existant. Ça, c'est quelque chose. Oui, les courbes, on peut comparer avec l'existant. Mais aussi, il faut essayer d'avoir une idée sur l'éloignement de votre solution par rapport à, comme disons, la solution optimale. D'accord ? Oui. Donc ça, c'est quelque chose de super important parce que ça permet de vous positionner. D'accord ? Ça, c'est… Il faut toujours garder ça. D'accord. Merci. Et la dernière question pour ce chapitre, c'est… A priori, l'approche par machique… Par… Pardon, et l'approche par physiologique, ils résolvent le même problème. Oui ou non ? Physiologique and reinforcement learning, les mêmes problèmes ? Voilà, ils résolvent à peu près… Enfin, a priori, le même problème. Ils s'intéressent au même problème, à savoir améliorer le caching, bien sûr. Voilà, améliorer le caching. La question que je pose ici, c'est que, pourquoi vous ne les avez pas comparées entre elles ? Je ne les ai pas comparées avec renforcement learning et phasylogique parce que nous avons utilisé renforcement learning. Ce n'est pas l'algorithme renforcement l'algorithme. pas de souci. Pas de problème. j'ai utilisé phasylogique en renforcement learning afin de modifier ce que je comprends. Je comprends. Je comprends. Je vais peut-être détailler parce que c'est… Je vais peut-être redétailler un tout petit peu. En réalité, je comprends, mais vous auriez pu utiliser le phasylogique parce que phasylogique, c'est une vision statique des choses alors que le renforcement learning, il y a la dynamicité des choses. C'est la différence entre les deux. Mais on aurait pu, à chaque fois qu'il y a un changement d'événement dans votre dataset, c'est comme si c'est une nouvelle image, vous appliquez phasylogique sur cette image. Ensuite, dès qu'il y a un événement qui change, on applique phasylogique la première méthode sur sa nouvelle image et ainsi de suite. Sans la notion de renforcement learning derrière, d'apprentissage avec une fonction qu'il faut améliorer dans le temps. On aurait pu comparer une vision statique mais qui est exécutée à chaque événement et une vision dynamique avec un peu plus d'intelligence. Ça donne… C'est deux façons de comparer les choses pour voir un peu lorsque l'on rajoute cette notion d'intelligence, qu'est-ce que ça nous donne en plus. Parce que si on regarde le chapitre 4, vous avez aussi cette solution que vous proposez, vous l'avez adaptée ou implémentée sur un FPGA et donc on a le résultat d'une façon très très rapide. Donc finalement, on se dit à quoi ça sert de réfléchir à long terme. On aurait pu exécuter à chaque fois pour chaque changement d'état, exécuter le phasylogique et sur matériel direct et on a le résultat. Mais en réalité, il y a un avantage d'aller sur le référencement parce qu'en réalité, il y a la notion d'anticipation de l'avenir qu'on n'a pas sur le phasylogique. Donc la question, c'est est-ce qu'on aurait pu les comparer? Bien sûr, ça aurait été nécessité un peu plus de travail, mais pourquoi vous ne les avez pas comparés? C'est une très bonne addition si je compare entre eux, ce que je n'ai pas. Je pense que c'est pas très important. Je me suis dit que vous avez expliqué comment c'est important d'être entre eux. Je pense que que je vais utiliser phasylogique dans le référencement de l'avenir, je n'ai pas de comparer entre eux, mais c'est une très bonne addition à la thésis. OK. Ensuite, je passe au dernier chapitre, le chapitre 6. Alors, je rejoins un peu mon collègue sur la partie pourquoi dédier un chapitre pour ça. Parce que les ICN, c'est tout un monde, on va dire, alors que le chapitre, finalement, c'est juste une utilisation de vos algorithmes dans un contexte sur un outil qui est à la base d'ICN, etc. c'est pour ça que j'ai du mal un peu en quelle est la proposition ICN dans ce chapitre. Pour moi, il n'y a pas de proposition fortement ICN, c'est juste une utilisation d'une logique ICN avec vos algorithmes que vous avez déjà proposés dans les chapitres précédents. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi il s'est à part et que s'il y a peut-être une proposition de type ICN, je ne la vois pas. Pourquoi vous l'avez mis à part et voilà, la première question c'est pourquoi vous l'avez mis à part. J'ai mis à part juste pour prouver que ce système pourrait être un bon candidat pour être utilisé dans un ICN environnement. Le dernier chapitre est à ce sujet. OK, alors dans ce cas-là, pourquoi vous avez proposé comparé qu'une logique, que les solutions à base de fusils logiques? Que les solutions à base de... Actually, it's... To be honest, it's about time. So... Yes. D'accord. Donc vous avez pas le temps d'implémenter ça. In the perspective, I add that the learning and also it's my one or two more perspective to use all the caching system in ICN. OK. Très bien pour moi. Merci pour votre présentation encore. Merci d'avoir répondu aux questions et j'en rends la parole à la présidente. OK, merci. Merci, monsieur Nadjib Achille pour toutes vos questions. Donc, sans trop tarder, je ne sais pas, est-ce qu'on donne la parole d'abord aux encadrants ou bien à Soumaya? Samia? Soumaya, il ne faut pas après moi. Ou bien, je poserai les questions de Mougla. Oui, je pense que oui. Il faut commencer par Mougla. Voilà, donc, comme Mougla est un peu malade, donc, il ne peut pas être parmi nous. Donc, il a envoyé ses questions. Donc, je vais essayer de lire. hein, Sarah? Oui, oui. Dans le contexte de information-centric networking has been proposed as an alternative internet architecture that provides a set of network level primitive to adjust application and network semantics, enable efficient communication, provide resilience to network dynamics and mobility and improve latency and data delivery. The first question, donc, il dit, which criteria did you selected to compare your solution and guarantee and guarantee the continent distribution optimality? Donc, ça, c'est la première question. C'est bon, Sarah? which criteria I used for information-centric networking to, I'm sorry. La première question, which criteria did you selected to compare your solution and guarantee the continent distribution optimality? OK, so, the continent distribution optimality is always have been done using the same distribution function, so it is always in the same way. The criteria I used to keep this continuity is the frequency, I think this is how I understood the question, otherwise you can pause it again. Yes, the criteria is the frequency in order to keep the continuity of distribution function or guarantee the distribution function. Vous demandez que je répète la question, c'est ça? C'est bon? Je répète la question? Elle vient de répondre, là. Elle a répondu, c'est bon. Oui, justement, mais après, pour la deuxième question, c'est comment le profitable continent est toujours prioritisé pour être closer aux consommateurs? Sorry, répétez la question, s'il vous plaît. comment le profitable continent est toujours prioritisé pour être closer aux consommateurs. Si votre proposition n'est pas ce cas, une idée de comment vous pouvez adapter votre proposition par réduire la délée, improving la qualité de service, enhancing la nette performance. Oui. So, how, I think that we can't keep the mobile user always close to the base station, so we can't, he can't always be close to the end or to the base station, so I did not explore this situation when it's really its priority that the mobile user should be always close to the base station, but it's not, but it's not, we can't do it always, the mobile user could be closed or could be not closed. How we can make it always close to to the base station, I think we can use models like probability of walking, for example, there are some algorithms that have been used in literature, I saw it used in literature, use, for example, a random Markov chain, or like Mr. Kishar also told me how they calculate the distance between the mobile user and the base station in order to always keep the distance as small as possible and put it as priority in the parameters. Ok, la troisième question, did you use a real world topology as well as an exhaustive simulation considering different related factors that impact the caching chain? Did your cache strategy maintain the memory resources and improve the data transmission time while enhancing continent diversity? No, I did not use a real environment. It was just generated environment without a real data set. The second question, I did not hear it very well, so I'm sorry. The second part of the question said, did your cache strategy maintain the memory resources and improve the data transmission time while enhancing continent diversity? diversity diversity is enhanced. The delivery time, I did not explore this part. And of course, the size or the management of size resources has been kept as minimum or as optimal as possible. OK, thank you. Donc, je passe la parole à vos deux encadrants. Donc, on se fait par Samia. Samia, vous, la parole. Merci. Merci, Sarah, pour la présentation. Merci aux questions pertinentes des reviewers, des rapporteurs. Alors, moi, évidemment, je ne poserai pas de questions. on se connaît très, très bien, Sarah. On a passé des moments difficiles ensemble et des moments comme aujourd'hui, un agréable moment qu'on est en train de passer ensemble. Ce que je voulais juste dire, c'est que, alors, c'est une thèse de quatre ans, mais en fait, on n'a pas travaillé quatre ans. C'est une thèse en cotutelle et donc, une bonne partie que tu as passée en Algérie, c'était, envoyer des mails, attendre des réponses qui ne viennent pas. Un jour, tu as tes zibouzou, un jour, tu es chez toi. Et donc, toute cette période a été très difficile pour un encadrement et un bon suivi. Et donc, on a pu se rattraper grâce à tes séjours en France et notamment durant ta thèse, durant ton séjour pendant huit mois. Et donc, c'est sûr qu'on aurait pu mieux faire encore. Il y a encore des points qui ont été relevés par les rapporteurs qu'on aurait pu faire si la thèse s'est déroulée sereinement, mais ça n'a pas été facile. Les conditions ne sont pas faciles quand on est sur deux pays avec des conditions différentes, il y a plein de facteurs finalement qui rentrent en jeu. avec aussi des règles différentes, même au niveau des soutenances, on le voit très bien. Then I have only to switch to English so that Soumya can understand. And of course, if we achieve this thesis and we are the final step of this thesis, it's partly thanks to Soumya who helped, who contributed in all the choices that have been done during this thesis and we didn't work the whole four years. It was very difficult and we worked for eight, from one year, for a big one year seriously. That's why, of course, we could improve this work but we couldn't regarding the conditions. we did all together the best, our best to achieve this work. And even if Hassin is not here today, I would like to thank him so much because after one year of this thesis, you remember, I wanted to stop because the conditions were not good at all. And he convinced me that I have to go through and we have to continue. And he agrees since we are achieving the work today and I would like to thank him. Unfortunately, he's not here with us but I will do it next time. Thank you. Thank you so much. Of course, I agree with all the remarks of the reviewers. Thank you for all the relevant questions that they asked and that will contribute to improve this work. Thank you. Thank you, Semya. Thank you so much I am here. Thanks, Sarah, for your great presentations. Thanks to all of you. And it was Sarah's credit because I just tried to point out one very technical reason. Fuzzy Logic and Najeev asked this question, very relevant question. Fuzzy can be compared with reinforcement learning. I followed the question. So ideally, it has to be but it was Sarah's idea that she was very keen to integrate our continued work from fuzzy logic to reinforcement learning. That was one of the reasons. And another very grounded and appreciated work she had made. Data set was very disturbed, you know, difficult to get. But somehow she managed the spike. Now she managed the, I can say, arranged the data in different orders. It was imbalanced but she managed to get it done. Thanks to you. Thanks to Samia and all of you, the reviewers, who has really appreciated and contributed in terms of their significant observations. Thank you. Thank you. Donc je passe directement la parole à votre encadreur du côté algérien. Donc je suis David, je lui passe la parole. Malika. Bonjour tout le monde. I would like to thank Soumya for not only for his help with Sarah, but for all the work he done with our students. There is many work in which he contribute greatly. Thank you. Je voudrais aussi remercier surtout Samia pour son aide, pas tout ce qu'elle fait pour les étudiants de l'Université de Tiziouzou, pas uniquement pour Sarah, pour plusieurs de nos étudiants. Maintenant, pour Sarah, ça a été un défi, un défi depuis son inscription ici, chez nous à Tiziouzou. C'est un défi aussi pour son travail parce qu'elle était obligée de maîtriser plusieurs domaines dans les domaines d'intelligence artificielle, logique flow, matériel, etc. donc beaucoup de travail a été fait. C'est un défi aussi même pour la soutenance avec les problèmes de Covid et les problèmes de déloignement, etc. Donc, je pense qu'elle a relevé tous les défis et je la remercie et je lui souhaite une bonne continuation. Voilà, je rends la parole à madame la présidente. Merci M. David. Donc, de mon côté, je vais essayer de clôturer un peu cette tenance tout en posant mes questions et peut-être quelques remarques. Donc, en premier, je remercie madame M. M. Saha pour son travail qui était très clair et consistant. Donc, la thématique traitée est une thématique d'actualité. Donc, il y a beaucoup d'efforts fournis, on le ressent via ce manuscrit-là. Donc, j'ai lu le mémoire en entier aussi. Donc, j'ai quelques remarques et questions. Donc, je commencerai par les remarques. Donc, là, j'ai constaté au niveau de votre manuscrit que vous faites référence à certaines tables et figures qu'on ne retrouve pas. Donc, tel que, par exemple, en page 49, en page 49, vous faites référence tout à fait à la fin du paragraphe, table 4.4, donc, qu'on ne trouve pas dans ce chapitre-là. en page 49. Il y a un décalage entre, si vous pouvez me dire quel chapitre et quelle section, parce que il y a un décalage. c'est le chapitre 1 et le point 1.4.1. Information scientific network versus current internet. 1.4.1. Donc, la dernière, carrément, la dernière phrase, vous dites, table 4.4 summarize the key concept and principle of ICN. Yes. après, pour ce qui est de questions, si on va directement à la page 81, donc là, moi, je n'ai pas travaillé sur la logique floue, jamais travaillé sur la logique floue, donc moi, je trouvais que c'était une méthode assez intéressante pour pouvoir régler le problème que vous avez traité, sauf que là, j'ai des questions, parmi mes questions, si au niveau de la table 4.4, j'ai dit page 81, donc c'est le point 4.2.1. Voilà. Donc là, pour la logique floue, donc vous prenez vos variables, vos inputs, dans la fréquence, hein, fréquence, le cache occupé ici, les mobilités, et vous essayez de répartir en ensemble le flou, c'est ça ? Oui. Mais après, ce que je n'ai pas compris, c'est la répartition en plage de valeurs, là, les intervalles. Donc là, vous dites que chaque variable, elle est dans l'intervalle 0.1. Oui. Et puis, vous répartissez en un sous-ensemble d'intervalles pour dire que c'est le, ou médium, high, par exemple. Oui. Voilà. Ce que je n'ai pas compris, comment vous avez pu faire cette répartition ? Et par exemple, si je prends le premier cas, fréquentique, je vois, il y a l'intervalle 0.02 et puis l'intervalle suivant, 0.3, 0.5. Après, je me pose la question sur les valeurs qui sont entre 0.2 et 0.3. En fait, c'est la même question que M. Najib Achira me posait et je n'arrive pas à répondre. Je pense que c'est juste j'ai essayé les valeurs, j'ai essayé toutes les valeurs. Après, j'ai choisi les intervalles pour avoir presque une importance pour chaque paramètre. Mais je n'arrive pas à répondre pourquoi j'ai mis 0.02 et 0.3, 0.5. C'est juste un choix naïf. et j'ai essayé plusieurs intervalles. Après, j'ai choisi ces intervalles-là. Au futur, pour améliorer ce travail, je dois faire une analyse pour choisir ces intervalles d'une façon très professionnelle. Très bien. Parce que ce qui me gênait le plus, c'était les intervalles disons des valeurs manquantes. Par exemple, entre 0.02 et 0.3, si je suis dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer ? Oui. Parce que peut-être c'est le cas par rapport à la logique flu. J'ai consulté un article qui a fait un vrai dans ce sens-là. Il y a des valeurs manquantes. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Mais si on voit dans les schémas ou bien dans les graphes, les valeurs qui ne sont pas apparues dans les intervalles, c'est les valeurs par exemple qu'on allait de low jusqu'à médium, il y a un intervalle qui descend. Alors, celle-là, on ne prend pas cette valeur que descend de low jusqu'à médium, par exemple. Effectivement. Peut-être si vous avez donné les équations telles que l'a souligné M. Kechar ou M. médium, donc peut-être qu'on aurait mieux compris comme il y a manque. Donc, il y a manque des formules mathématiques. Donc, là, juste la figure, on n'arrive pas toujours à comprendre. Oui. OK. J'ai aussi une question, elle était aussi posée, c'était par rapport à la manière de générer ces règles d'inférences. Oui. Après, finalement, on ne sait pas est-ce que notre ensemble de règles est complet, incomplet, peut-être qu'on a omis des règles qui sont pertinentes. Voilà, parce que j'ai lu aussi quelque part dans votre mémoire, il faut qu'il y ait la validation d'un expert. Oui. Voilà, donc là, peut-être aussi si ces règles-là seront validées par un expert, c'est possible que vous aurez encore des résultats meilleurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Après, une autre question, aussi, il a été posé, c'était par rapport au chapitre 6. Donc, moi aussi, je me suis posé la question, pourquoi le chapitre 6 alors qu'on a eu déjà des résultats dans le chapitre précédent ? Donc, vous avez répondu à ça, oui. Après, je pose après dans le chapitre 6 ce que vous avez mis comme phasie l'algorithme phasie, est-ce que c'est juste le phasie logique ou bien c'est toute la solution où il y a le phasie logique et le reinforcement learning ? C'est juste le phasie logique. Juste le phasie logique. Oui. Donc, vous n'avez pas implémenté le… Non, c'est question du temps comme j'avais dû dit. Très bien, parce que je me suis dit, au fait, on a cette partie-là de la solution où il n'y a que le phasie logique et il y a cette partie-là qui est complète, pourquoi on n'a pas fait la comparaison ? Oui. Le reinforcement learning ou bien de l'amélioration que peut apporter cette méthode par rapport à la première partie qui est posée. Oui. Voilà. Donc, ça, comme question, aussi, donc, par rapport à ce que on ajoute le critère de computing, là, vous envoyez des requêtes juste pour la consultation. Des comptes, c'est ça. Oui. Maintenant, ma question, si on ajoute la fonction de computing, c'est-à-dire de calcul, donc, d'obtention de nouveaux résultats que je pourrais enregistrer, donc, là, le contenu sera modifié. Oui. Donc, le contenu sera modifié dans des caches et non pas dans d'autres. Oui. Voilà. Donc, là, on aura un problème qu'on appelle le problème de cohérence cache. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près comment on peut en résoudre ce problème? On peut résoudre ce problème en ajoutant la fonctionnalité de cooperative caching. Les caches peuvent coopérirer avec avec l'autre. Donc, ils peuvent ne pas qu'ils ont l'information et qu'ils ont. Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils ont l'update dans l'information ou non. so that we can use the cache in a way that the changes that go to all the caches and also the modif and also there is no lots similar data in the cache très bien donc dès qu'il y a an the content so it will inform all the other cache so there it is there is another question it was on the mobility so in fact when I read the first time you have taken the mobility so I directly thought so you have done with the signal and I also thought about the prediction it is that you follow the mobility of the user you study this mobility and then after you could say for example if you look at the historical and we say for example the user is often at 8h to 11h he is often at university and generally it refers to such a sort of content so we try to predict how to place the content so what do you think a little bit about that especially ajouter this term of prediction to predict is that it is a mobility mobile he can pass from a cellule so he is in a base station but at a moment he can pass from another one in fact it is the idea of Mr. Dawood it is his work also and he has oriented me towards that after I thought there is a lot of calculations and all for the prediction and I would like to do it but I would like to do it to improve the work but I did not explore this prediction because it was a lot of calculations and all but I did not explore this prediction but I would like to do it in the future Yes, after for the distance, how do you calculate the distance? The distance, I calculated the distance, I just positioned the users in an environment and the distance between the base station or the cache and the users I would like to model the mobility like that but I know that it would be better to use other In using the coordinates of the GPS Yes, yes In using the coordinates of the GPS So, I have a last remark on page 88 on page 88 on the equation 4-2 on the equation 4-2 on the equation 4-2 1.1 4.2 So, zr equal alpha r. β r.β 0 but after what I did not know when I input out se z1 z1, it is equal a xa r equal 1 z1 Je ne sais pas comment vous avez Z de 1 qui est égal à quelque chose en fonction de R puissance bêta aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau de cette équation? Je ne sais pas si il y a problème ou pas, mais je doute un peu de cette équation-là. On a donné une valeur R. Le R, c'est le premier, c'est Z de R. On a donné une valeur de 1. Oui, vous avez mis que Z de R, c'est alpha. Oui. Après Z de 1, comme en bêta, ce facteur-là, bêta égale à Z de 1. Donc R égale à 1. Non, égale à 1 divisé sur la somme de R, sur la somme de R, power bêta. Ce n'est pas A. Mais Z de 2, Z de 1. La valeur de Z compte R égale à 1. Oui. Et vous dites que c'est égal à 1 en fonction de la somme de R. C'est ça, la fonction. L'équation, c'est ça? Je vous pose la question. Je ne sais pas. Oui, je vais réfléchir parce que c'est une équation. L'équation, c'est générale de ZAPF distribution function. Alors, je vais réfléchir dans la littérature aussi pour voir si… Parce que je n'arrive pas à comprendre le problème. Si vous pouvez… Voilà, parce que disons Z de R égale à alpha R puissance bêta. Donc si vous dites Z de 1, ça veut dire R égale à 1. 1 puissance bêta, quel que soit, c'est 1. Donc Z de 1, ça va être alpha. Mais là, vous le donnez en fonction de R encore. Donc Z de 1, ça veut dire R égale à 1. Bon, après, ça peut être aussi, mais il faut vérifier. Je ne sais pas. Oui, oui, je vais vérifier. Alors, c'est ce que vous avez mis, même au niveau de vos diapos. Donc, vous avez donné la même chose. C'est la même équation. Oui, c'est la même équation. Voilà. Donc, sur ce, je termine et je vous remercie. Donc, je remercie les membres du jury pour leurs questions et d'avoir accepté et de juger ce travail-là de Sarah M. Hamel. Donc, je pense qu'on va arrêter cette soutenance et on passe aux délibérations. 화 M. Hamel. Sous-titrage ST' 501